On vous emmène à la découverte d'Egmort en Occitanie. Ses remparts, ses salins et son couple princier. Voici Jean-Pierre IV et Olivia Eugénie, les souverains de la principauté d'Egmort qui revendiquent leur autorité sur la commune. Dans cette parodie assumée de la principauté de Monaco, les habitants ont leur propre monnaie, la thune, leur propre religion d'état, le catalcoolisme, et leur devise, je vois la vie enrosée. Bref, la principauté d'Egmort, c'est une micro-nation, c'est-à-dire un petit pays autoproclamé qui n'est pas reconnu par les états et les institutions internationales. Ce qui fait qu'elle existe sans vraiment exister. On compte environ 400 micro-nations dans le monde, et aujourd'hui dans Atlas, on va s'intéresser à 4 d'entre elles. Mais avant de continuer notre tour des micro-nations, on voulait remercier le sponsor de cette vidéo, Conflict of Nations. Conflict of Nations, c'est un jeu de stratégie PVP en temps réel, en ligne et entièrement gratuit. Le but ? Conquérir le monde face à 127 joueurs qui ont le même objectif que vous. Choisissez un pays et combattez les nations adverses, ou forgez des alliances avec d'autres joueurs pour devenir plus puissants. Vous aurez à disposition de nombreuses unités militaires, comme des tanks, des avions de chasse, et même des sous-marins nucléaires. Choisissez votre stratégie et lancez-vous dans des batailles épiques lors de parties qui peuvent durer plusieurs semaines. Le jeu est jouable sur PC et sur téléphone mobile. En cliquant sur le lien présent dans les commentaires, vous recevrez un cadeau exclusif, 13 000 lingots d'or et un mois d'inscription premium gratuit. Cette offre n'est valable que 30 jours, donc ne perdez pas de temps, et pour l'instant, un retour à notre vidéo d'Atlas. Restons en France, un peu plus au nord de l'Occitanie, nous sommes dans le Haut-Douc, à la frontière suisse. Et sur ce territoire de 128 km² et de 1500 habitants, 11 villages se sont unis pour créer la République libre du Saugey. Tout a commencé en 1947 par une blague faite au préfet de l'époque. Un homme, Georges Pourchet, lui demande pour plaisanter s'il a son laissé-passer pour circuler sur le territoire. Sur le même ton, le préfet le nomme alors président de la République libre du Saugey. C'est le début de la Micronation. La République se dote d'une capitale politique, Mont-Benoît, et d'une capitale économique, Gilet. La Micronation a aussi son premier ministre, son gouvernement et 12 ambassadeurs, ou encore son propre timbre valable dans toute la France, son drapeau, ses plaques d'immatriculation et son hymne en patois local. Et quant au fameux laissé-passer demandé au préfet en 1947, il existe bel et bien. De faux douaniers contrôlent les visiteurs se rendant sous la République du Saugey et leur délivrent le fameux sésame, signé de la main de son président. Car qui dit république, dit président de la République. Mais qu'en pensent les autorités françaises ? Bien entendu, elles ne reconnaissent pas le Saugey comme un véritable pays. Et d'ailleurs, la Micronation n'a aucune volonté de faire sécession. Son but, c'est de promouvoir le territoire et de perpétuer ses traditions. Et donc, elle est tolérée par les autorités françaises avec une certaine bienveillance. À part quand le Saugey a décidé de frapper sa propre monnaie, mais l'expérience n'a pas duré bien longtemps. Alors que la France n'a eu que des présidents, la République du Saugey, elle, a eu une présidente, Gabrielle Pourchet, élue en 1972. Elle a même été reçue à l'Élysée par Valérie Giscard d'Estaing. Et sa fille, élue héréditairement à sa suite, a été reçue trois fois par Nicolas Sarkozy. Mais les relations ne sont pas toujours aussi cordiales pour toutes les micronations. À 650 kilomètres de là, dans la mer du Nord, voici Sealand. Vous ne voyez rien ? C'est normal. Ce territoire est une plateforme qui fait à peine 500 mètres carrés. Plus précisément, c'était une forteresse militaire créée par la marine anglaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est située à 10 kilomètres des côtes anglaises, ce qui, à l'époque, la plaçait dans les eaux internationales. Et quand elle est désertée à la fin de la guerre, elle devient donc une terra nullius, un territoire qui n'appartient à personne. Et ça, ça intéresse beaucoup Roy Bates, un ancien major de l'armée britannique qui veut ouvrir une station de radio. Comme à l'époque, seule la BBC, Radio d'État, est autorisée à émettre, il va contourner la loi en s'installant sur la plateforme. Le 2 septembre 1967, il crée officiellement la principauté de Sealand. Les autorités ne voient pas tout cela d'un bon oeil et elles tentent de déloger Roy Bates et sa famille sans succès. Accueillis par des coups de fusil, les Britanniques rebroussent chemin. Pour atteindre la plateforme de 7 mètres de haut, il faut grimper dans une nacelle un peu effrayante. Sur place, on trouve plusieurs chambres logées dans les piliers, une salle de gym, une chapelle multiconfessionnelle et une prison. Parce qu'il y avait un traître à Sealand, Alexandre Arenbach, son ministre des Affaires étrangères. En 1978, il organise un putsch. Il envoie des complices s'emparer de la plateforme en l'absence de Roy Bates. Mais l'ancien militaire ne se laisse pas faire. Il organise une contre-attaque avec son fils et un ami pilote d'hélicoptère qui s'est illustré dans les premiers James Bond. Les trois hommes récupèrent la plateforme et font prisonnier les putschistes. L'un d'eux, qui possédait un passeport sylandais, est condamné pour haute trahison et mise en prison. L'Allemagne, son pays d'origine, s'en mêle et envoie un diplomate pour négocier. Le prisonnier sera libéré, trois mois plus tard. Pour la famille Bates, l'intervention de l'Allemagne est une preuve de reconnaissance de Sealand comme un véritable État souverain. Mais l'Allemagne n'est pas de cet avis et d'ailleurs, encore aujourd'hui, aucune autre nation n'a reconnu Sealand. Pourtant, la principauté a tout fait pour se doter des attributs des États. Des plus classiques, comme le drapeau, la constitution, le passeport ou la monnaie indexée sur le dollar, aux plus cocasses comme une équipe de football. Dans les années 2000, après une tentative ratée d'en faire un paradis offshore du stockage des données, Sealand est mise en vente. Le prix, 11,5 millions d'euros. Parmi les intéressés, le site de téléchargement illégal Pirate Bay et Wikileaks. Mais les négociations n'ont pas abouti. Aujourd'hui, l'économie de Sealand repose principalement sur la vente de merchandising et de titres de noblesse. Pour devenir lord ou lady de Sealand, ça sera 30 euros. Pour devenir du coup duchesse, c'est un peu plus cher compter 600 euros. De nos jours, les fils Bates, Michael et Lyam sont les princes autoproclamés de Sealand. J'imagine qu'avoir une fiancée américaine et être le second frère, cela fait de moi le prince Harry. Mais j'espère avec un peu moins de drame. Toujours en Europe, mais sur la terre ferme, cette fois-ci, voici le Liberland. Nous sommes entre la Croatie et la Serbie. Et ici, règne un imbroglio frontalier qui dure depuis les années 90 et qui prend sa source dans le Danube. Pour les Serbes, la frontière se trouve au niveau du lit actuel du fleuve. A l'inverse, les Croates prennent pour référence l'ancien tracé du fleuve situé plus à l'est. Elle y a cette zone-là, appelée Siga, qui selon les Croates est en Serbie et qui selon les Serbes est en Croatie. C'est là qu'un entrepreneur tchèque, vite lié de Lishka, entre en scène. Pour lui, ce flou territorial fait de Siga une terra-nunius. En 2015, il crée la République libre du Liberland sur ce petit territoire de 7 km² composé d'une île et d'une petite bande de terre. Le but, créer une société sans lois et sans impôts où l'on peut faire des affaires en toute liberté avec une intervention minimale de l'État. D'où le nom Liberland et sa devise vivre et laisser vivre. Avec son utopie ultra-libérale, Witt Yeljishka veut concurrencer d'autres paradis fiscaux comme Monaco et le Liechtenstein. Et pour lui, c'est sûr, sa micronation pourrait dynamiser l'économie des Balkans en attirant des investisseurs du monde entier. Pour asseoir son existence, le Liberland s'est doté des attributs habituels. Un drapeau, une constitution qui sanctuarise le port d'armes, une crypto-monnaie le Liberland mérite et des passeports diplomatiques vendus 4300 euros payables, bien sûr, en bitcoin. Mais ils ne servent pas à grand chose puisque aucun pays ne reconnaît le Liberland. Niveau population, le Liberland compterait environ 7000 citoyens mais aucun ne vit là-bas. Depuis le plantage de drapeaux de 2015, toutes les tentatives de colonisation se sont soldées par un échec. Les polices serbes et croates veillent au grain et empêchent quiconque de s'approcher du territoire. Mais un pas a été franchi début août 2023. A force de négociations, la Croatie a autorisé les Liberlandais à organiser des visites de la zone. Mais en attendant de pouvoir peut-être s'y installer un jour, ils se rabattent sur leur festival annuel qui se déroule à proximité mais aussi sur le métaverse où ils sont en train de construire leur ville virtuelle. Quoi de plus cohérent pour un crypto-état. Si les Liberlandais se prennent très au sérieux avec leur état start-up, on ne peut pas en dire de même de leur homologue de Molossia. Nous sommes dans le désert du Nevada aux Etats-Unis. Ce tout petit terrain de 4000 mètres carrés, c'est la république de Molossia. Il s'agit en fait de la maison et du terrain environnant d'un certain Kevin Boff, créateur et président à vie de cette micro-nation. Mais Molossia est un peu différente des innombrables duchés et principautés des autres micro-nations car c'est une dictature militaire. Et ça se voit avec le look de son président. Uniforme militaire parsemé de médailles et casquette avec les armoiries du pays. Niveau population, Molossia compte officiellement 38 habitants dont 3 chiens. Les chats sont exclus car selon Kevin Boff, on ne peut pas leur faire confiance. Sur place, la république a tout ce qu'il faut. Une douane, une banque, une poste, un bar et même une mine de sel opérée par les prisonniers politiques, imaginaires bien sûr. Les fonctionnaires, eux, sont tous des mannequins mais ils ont chacun un prénom. La république autoproclamée possède sa monnaie, le Valora, indexé non pas sur le dollar ou sur l'or, mais sur la patte à cookie. Et à l'instar des grands pays, Molossia a son propre programme spatial, certes, un peu modeste pour l'instant. Et en cas de guerre, Molossia peut compter sur sa marine, composée d'un canot gonflable, le MS Wombat flagship ou encore d'un canon spécial qui lance des boîtes de thon. Bon, vous l'aurez compris, il s'agit avant tout d'une parodie très élaborée qui dure tout de même depuis 1999. Et s'il y a des micronations sur à peu près tout, l'humour et l'imagination sont une composante essentielle pour beaucoup d'entre elles. De l'île de Redonda, un royaume gouverné par des écrivains, à l'Angalistan qui revendique des droits sur la ligne d'horizon, en passant par l'empire de la Basse-Chainet qui veut faire revivre Napoléon. Si elles n'ont pas d'existence légale, les micronations se reconnaissent entre elles et développent leur propre diplomatie. Elles ont leur propre sommet, baptisé Microcon, qui, de l'extérieur, ressemble surtout à un jeu de rôle poussé à l'extrême. La preuve cependant que l'imagination peut parfois vraiment prendre le pouvoir. Rejoignez Conflict of Nations, un jeu de stratégie gratuit contre d'autres joueurs. Choisissez votre pays, votre stratégie et engagez-vous dans des batailles épiques. Vous recevrez 13 000 lingots d'or et un mois gratuit d'inscription premium en cliquant sur le lien en commentaire valable 30 jours.